Cette machine utilisée par les étudiants permet de caractériser un matériau par traction. Cet essai a plusieurs objectifs. L'essai traction permet de déterminer la résistance, la rigidité et la fragilité ou la ductilité d'un matériau. Le principe consiste à mesurer l'effort nécessaire pour allonger et rompre un matériau. Le dispositif expérimental est le suivant. Afin de résister aux efforts imposés au cours de l'essai, le banc de traction est composé d'un bâti très résistant. Les efforts nécessaires pour allonger et rompre le matériau testé sont mesurés à l'aide d'un capteur de force. L'évolution de l'allongement du matériau en fonction des efforts appliqués est obtenue grâce à un extrantiomètre placé sur celui-ci. Le banc d'essai est piloté par un ordinateur. Cet ordinateur permet aussi de stocker simultanément les valeurs d'effort et d'allongement. Au cours de l'essai, l'échantillon testé est fixé à la fois à un mort lié au bâti de la machine et à un mort situé sur la traverse de cette machine. Cette traverse se déplace vers le haut, ce qui permet d'allonger le matériau testé. Voyons un premier exemple d'essai de traction. Le premier matériau testé est un acier non trempé. La partie de l'échantillon sollicitée lors de l'essai est un cylindre de diamètre 6 mm et de longueur 5 cm. La vidéo de gauche montre la déformation du matériau lors de l'essai. Celle de droite montre l'évolution de l'effort appliqué sur le matériau pour l'allonger. Les résultats indiquent qu'en termes de résistance, il faut un effort de 1,8 tonnes pour rompre l'échantillon en acier non trempé. Ces résultats indiquent aussi que la déformation plastique du matériau avant rupture est élevée. L'échantillon s'est en effet allongé de 11 mm avant de rompre, ce qui fait, en considérant la longueur initiale de l'échantillon, un taux d'allongement à la rupture de 22 %. Regardons ce qui se passe pour un cylindre en acier trempé de même dimension que celui non trempé. Effectuons le test de traction et examinons l'évolution de l'effort et de l'allongement jusqu'à rupture. Les résultats indiquent qu'en termes de résistance, il faut un effort de 3,3 tonnes pour rompre l'échantillon en acier trempé. Les mesures indiquent aussi que la déformation plastique du matériau avant rupture est faible. L'échantillon s'est en effet allongé de 2 mm avant de rompre, ce qui fait, en considérant la longueur initiale de l'échantillon, un taux d'allongement à la rupture de 4 %. Cette réaction effectuée sur un acier trempé et non trempé a donc permis de montrer que l'acier trempé est plus résistant et plus fragile que l'acier non trempé. Merci.